Je voudrais vous présenter M. Jacques Gérardet, que vous connaissez tous très bien. Ça a commencé par le Sans Frontières, le Nouveau Sans Frontières, Panorama, Campus, et maintenant Éco. Et il va nous parler des interactions naturelles, et je vous souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être venu un samedi matin. Dans notre série, les interactions dans la classe de langue, voici le troisième épisode, les interactions naturelles. Avec, au générique ou à l'introduction si vous voulez, deux anecdotes, deux moments dans ma vie de prof qui ont été déterminants. Vous savez, après tout, chez les inventeurs, les grands artistes, il y a des moments charnières, des moments clés, après lesquels tout n'est plus comme avant. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec les professeurs de FLE ? Nous aussi, nous avons nos moments de révélation. Alors le premier moment, sans doute vous l'avez vécu, c'est la première classe de français avec des apprenants débutants complets. Je parle de la première classe qui marche, bien entendu. Vous savez, les étudiants sont là, un petit peu inquiets, certains baissent les yeux, j'arrive, je dis bonjour, deux ou trois me répondent bonjour, c'est déjà presque gagné. Je me présente, je m'appelle Jackie, j'écris la phrase au tableau pour qu'ils puissent bien visualiser le découpage de la chaîne sonore. Et puis j'invite ceux dont l'œil s'est un petit peu allumé à se présenter aussi à l'aide de cette phrase. Et ainsi de suite. Puis je vais introduire comment tu t'appelles, ils vont dialoguer ensemble. Puis je vais introduire d'autres éléments qui permettent de se présenter. J'habite à tel endroit, je suis plus profession, plus nationalité si j'ai une classe internationale, etc. Pas d'utilisation de la langue maternelle, pas d'explication grammaticale, pas de recours à un dialogue ou à un autre support de notre type. Tout s'est fait naturellement, un petit peu comme par magie. D'ailleurs, en général, à la fin de cette classe, les étudiants sont ravis, ils sont heureux, ils ont parlé français pendant toute la classe. Alors vous allez me dire, c'est après que les choses se compliquent. Et je vais vous répondre, pourquoi ne pourrait-on pas ainsi continuer en introduisant des éléments linguistiques de manière naturelle, un petit peu comme dans une conversation en langue maternelle ? Ça, c'est la première expérience. Deuxième expérience, c'est cette fois une expérience d'apprenant, ou plutôt de simulation d'apprenant. Ça remonte loin, ça remonte aux années 70, à cette époque-là. Il y avait une méthode qui était très à la mode, une méthode parallèle et qui s'appelait le Community Language Learning. C'était un professeur, c'était d'ailleurs un psychologue d'une université de Chicago qui avait eu cette idée. Alors en quoi ça consistait ? Le but d'abord de cette méthodologie un petit peu parallèle, c'était de réduire les tensions dans la classe traditionnelle, de casser la relation frontale entre le professeur et la classe, et surtout de sécuriser les étudiants. Alors ça fonctionnait de la manière suivante. Il n'y avait pas de professeur. Il y avait seulement un informateur bilingue. On se retrouvait à 16, il fallait que le groupe soit assez petit. Et quelqu'un démarrait une interaction. Il n'y avait pas de progression non plus. Pas de professeur, pas de progression. Quelqu'un démarrait une interaction en langue maternelle, bien entendu. L'informateur bilingue lui soufflait la traduction en langue étrangère. L'étudiant la répétait en langue étrangère et l'informateur corrigeait éventuellement des petits points de prononciation. Et puis, un autre participant lui répondait. Voilà. Alors ça pouvait commencer par n'importe quoi. Ah, aujourd'hui il ne fait pas beau. Et l'autre répondait, oui, mais il ne pleut pas. Voilà. Et ça procédait ainsi. Ensuite, évidemment, la séance était enregistrée. Et puis ensuite on travaillait sur l'enregistrement. Alors notre but, nous, c'était, on était stagiaires, c'était d'y consacrer trois matinées par semaine pendant un mois. Soit une quarantaine d'heures. Et on voulait voir, on voulait évaluer au bout de un mois ce que ça allait donner. Nous avons fait, alors j'ai le regret de vous dire que je ne vais pas pouvoir tirer de grandes conclusions de cette expérience. Parce qu'au bout de deux séances, à la troisième séance, nous avons fait notre petite révolution. Nous avons laissé tomber cette méthodologie. Nous avons décidé de travailler par petits groupes, de nous donner nous-mêmes des projets à faire. Alors les uns ont travaillé sur un journal télévisé, les autres ont travaillé sur une petite pièce de théâtre, avec toujours quand même les informateurs. Nous apprenions le portugais. On avait un informateur portugais. Certains ont acheté des dictionnaires, des grammaires, quelqu'un a même acheté la méthode assimile. Et on s'est mis à travailler. Et je dois vous dire qu'au bout du mois, le résultat était spectaculaire. Nous avions atteint très facilement le niveau A2. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est parce que c'est là que j'ai acquis la conviction qu'une classe possède son énergie propre, que dès le début de l'apprentissage, il peut y avoir un certain degré d'autonomie, qu'une classe peut se transformer en petite entreprise d'apprentissage, avec ses motivations internes, avec son système d'entraide, avec des objectifs qu'elle se fixe, et également avec une culture des résultats. Voilà. Alors ce sont ces deux expériences, et d'autres bien entendu, qui m'ont encouragé à développer dans ma classe, surtout dans ma classe parce que ça a été beaucoup plus difficile à développer dans des manuels, pour des raisons que Christian Puren vous a exposées hier, à développer des interactions naturelles entre les membres du groupe classe, le professeur laissant le plus possible de place aux étudiants. Alors je développerai cette idée en trois points, comme il se doit dans une dissertation française. Premier point, en quoi les... Voilà, ça y est, j'ai maîtrisé l'objet. En quoi les interactions naturelles sont-elles différentes des autres types d'interactions qu'on peut avoir dans la classe de langue ? Deuxième point, qui n'est pas le moindre. Sont-elles efficaces sur le plan de l'apprentissage ? Car quand même, c'est la question fondamentale. Si elles ne servent à rien, si elles n'optimisent pas l'apprentissage, c'est pas la peine d'en parler. Mais vous vous doutez bien que si je suis là, c'est que la réponse à cette question va être positive. Donc, dans un troisième temps, nous verrons comment susciter des interactions naturelles. Et là, nous irons assez vite, puisque Marie-Louise, hier, vous a quand même largement abordé ce domaine. Alors, je précise quand même que tout ce que je vais dire concerne essentiellement des apprenants, grands adolescents ou adultes, je n'ai pas expérimenté ça avec des enfants, en situation d'apprentissage en classe, et pas en situation d'immersion. Alors, premier point, la spécificité des interactions naturelles. Petit rappel des situations au cours desquelles il y a des interactions en classe. Première situation, c'est la situation en face à face, le professeur est face à ses élèves, appelée aussi situation frontale. Dans sa forme la plus courante, ça procède selon le mode question du professeur, à laquelle un étudiant répond, puis le professeur valide ou corrige la réponse. Cette situation peut évoluer vers une situation naturelle dans certains cas, si le professeur s'efface au profit d'interactions entre apprenants. Mais disons que, en général, le professeur, dans ces cas-là, est toujours le capitaine du navire, il est tout puissant, et voyez que, même quand il veut instaurer une atmosphère détendue, qu'il veut se rapprocher des élèves, il est quand même le seul à pouvoir encore s'asseoir sur la table. Ensuite, on a la situation en petits groupes, quand les apprenants se donnent une tâche à réaliser, ils vont mettre en commun leurs compétences, et à ce moment-là, il va y avoir des interactions entre eux. Mais vous savez bien que, jusqu'à un certain niveau, la plupart du temps, ces interactions-là se font en langue maternelle. Cela dit, dans le travail en petits groupes, il peut y avoir des apartés, qui, à ce moment-là, on est dans une situation d'interaction naturelle, aparté entre le professeur et le groupe, ou bien, quelquefois, entre le professeur et un des membres du groupe. Autre situation, le jeu de rôle, au cours duquel, les apprenants vont simuler une situation langagière et qu'ils seront peut-être amenés à vivre lorsqu'ils seront dans le pays étranger. Et enfin, les interactions naturelles, que je vais vous illustrer d'abord, avant de les caractériser, je vais vous les illustrer par deux exemples. Mais je précise avant tout, je vais oublier de le dire en commençant, qu'en faisant cela, je n'établis pas une hiérarchie entre ces différentes situations d'interaction. Elles vont alterner tout au long de votre séquence d'enseignement, et elles vont s'épauler les unes les autres. Alors, premier exemple de situation d'interaction, on l'a rapidement vu hier avec notre groupe, je m'en excuse, je me donne pour objectif l'expression du droit, c'est-à-dire l'expression de l'interdiction, l'autorisation, et grammaticalement parlant, l'utilisation de ces verbes à syntaxe, assez complexe, qui sont autorisés, permettre, tolérés, je lui interdis d'eux, mais je l'autorise à, je lui permets d'eux, c'est assez complexe. Je procède de la manière suivante, je vais proposer aux étudiants un dossier de presse, de tout petits articles, de cinq lignes à peu près, qui vont susciter des réactions, et qui vont permettre d'introduire ces éléments de l'expression du droit. Alors, par exemple, un article sur les téléchargements illégaux, a-t-on le droit, a-t-on pas le droit de télécharger illégalement ? Un arrêté municipal sur une rêve partie, vous savez que ça se multiplie, et je pense qu'il y en a aussi ici, ces manifestations, ces fêtes spontanées qui se produisent dans un champ ou sur une place, etc. Donc, autres possibilités, plusieurs autres types de textes possibles. La classe va se partager les quatre articles et je donne aux étudiants la tâche suivante. Vous allez avoir rapporté les faits à dire ce que votre groupe pense de l'article et à lancer la discussion. S'en suit une séance de travail en petit groupe, au cours de laquelle je passe de groupe en groupe, au cours de laquelle ils seront peut-être amenés à utiliser le dictionnaire bilingue. Ils font leur travail et ensuite, chaque groupe va informer les autres groupes et donne son opinion. Et puis, la discussion est lancée et il y a réaction des autres groupes. Ensuite, on passe à la présentation du deuxième article selon le même procédé. Ils présentent l'article, ils donnent son opinion et on lance la discussion et on tourne comme ça. Ça veut dire que lorsque un groupe présente le contenu de l'article, les autres membres du groupe ne savent pas à l'origine de ce dont il s'agit puisqu'ils n'ont pas lu le texte. Quant à l'introduction des éléments linguistiques, eh bien, je la fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ce n'est pas forcément programmé, en tout cas, ce que j'ai programmé, c'est quelques mots que je vais introduire et je les introduis lorsque je sens que c'est le bon moment. Deuxième exemple, deuxième procédure de classe qui va permettre des interactions naturelles. L'objectif, cette fois, c'est la description de l'objet. Alors, ça peut se faire à plusieurs niveaux, y compris à un niveau un petit peu avancé si je veux introduire à ce moment-là les pronoms relatifs complexes. C'est un objet avec lequel, pour lequel, etc. etc. les étudiants vont se donner pour tâche, bien entendu, je vais lancer le projet, je vais leur donner envie de le faire, ils vont se donner un projet, celui de réaliser le musée imaginaire de la classe, dans lequel ils vont mettre des objets, des photos, peut-être même des légendes, tout dépend un petit peu de mon objectif, vous voyez. Chacun apportera sa contribution en réalisant la présentation de quelque chose qu'il a envie de voir figurer dans le musée. Procédure, dans un premier temps, je viens de vous le dire, c'est l'enseignant qui va lancer le projet, qui va donner aux étudiants l'envie de le faire, par exemple, à partir d'un petit article de presse décrivant la création d'un nouveau musée ou d'un musée original, il y a en France des milliers de musées, chaque village à son petit musée. Il y a des musées pour absolument tout. Je crois que le nombre de musées se monte en comptant tous ces petits musées de village à plus de 40 000. Donc, on a le choix. Deuxième temps, au cours d'une discussion d'un remue-mélinge, on va définir la spécificité de ce musée, le type d'objet qui va y figurer, puis intervient une phase classique de production. Je vais proposer un modèle de description d'objet et ils vont décrire leur objet en s'appuyant sur ce modèle. Et ensuite, dernière étape, chaque étudiant réalisera ensuite une présentation de son travail avec des photos sous forme d'affiches qu'on pourra mettre au mur et ce sera suivi, bien sûr, d'une présentation orale. Voilà. Alors, on voit que dans ces deux procédures de classe, premièrement, l'apprenant, je dirais, reste lui-même. Non, ce n'est pas ça. Voilà. L'apprenant reste lui-même, c'est-à-dire que sa parole porte le poids de ce qu'il sait et de ce qu'il pense. Ce que je disais à l'instant, il parle aux autres pour dire, pour leur dire quelque chose qu'ils ne savent pas, comme dans une conversation ordinaire. Et ce n'est pas le cas lorsque tout le monde travaille sur le même texte. Puisque si tout le monde a travaillé sur le même texte, lorsqu'un étudiant prend la parole, les autres savent à l'avance ce qu'il va dire. Ils ne savent pas comment il va le dire, mais ils savent ce qu'il va dire. Par ailleurs, à la différence de ce qui se passe dans le jeu de rôle, l'étudiant n'anticipe pas des paroles qu'il aura à dire plus tard lorsqu'il sera dans un pays francophone. ce qu'il dit c'est ce qu'il pense dans l'ici et maintenant de la classe. Il n'a pas non plus à se mettre en scène, à jouer sous le regard des autres, ce qui souvent correspond un peu à une perte d'identité, à un trouble de l'image de soi. Et vous savez que quand il s'agit de faire des jeux de rôle, certains étudiants, même beaucoup, selon mon expérience, traînent un petit peu les pieds. Il y en a qui adorent ça, mais d'autres qui sont un petit peu résistants à ce genre d'activité. Surtout lorsqu'on leur demande de jouer un rôle qu'ils n'auront jamais à tenir, notamment dans le dialogue entre le serveur du restaurant et le client. Certains n'ont jamais envie, n'envisagent pas d'être serveurs un jour dans leur vie, surtout s'ils sont ingénieurs informaticiens. Il n'y a pas non plus dans ces cas-là une relation de subordination face à l'enseignant, comme dans la relation frontale. Cette relation de subordination qui, inévitablement, met les étudiants un petit peu dans une position d'assisté qui attend qu'on s'occupe un peu de lui. Donc, l'étudiant va rester à sa place, à sa place, non seulement physiquement, mais également au sens où le philosophe François Flau, l'entend dans son ouvrage, dans son étude sur les communications difficiles, la parole intermédiaire. Je vous ai mis la phrase de François Flau qui est assez intéressante. Dans un groupe social, chacun accède à son identité à partir et à l'intérieur d'un système de place qui le dépasse. Il n'est pas de parole qui ne soit émise d'une place et convoque l'interlocuteur à une place corrélative. Les enquêtes qu'on a pu faire auprès des étudiants qui ont peur de parler, et la peur de parler, c'est quelque chose d'important dans une classe de langue, ces enquêtes montrent que leur inhibition, la plupart du temps, vient surtout de l'environnement social, de l'environnement de la classe, plus que d'une soi-disant timidité. Et j'ai vécu encore cet exemple cet été, j'ai un ami indien qui a débarqué chez moi pendant l'été, de manière impromptue, et ce soir-là, ma femme avait invité des amis, trois couples d'amis, presque tous médecins, ma femme est médecin, qui ne s'étaient pas vus depuis deux ou trois ans et qui avaient par conséquent beaucoup de choses à se dire. Et mon ami indien était là, donc j'ai eu beau tout faire au début du repas pour essayer de le mettre en piste, personne ne s'intéressait à lui. Autrement dit, on ne lui avait donné aucune place. Puis, évidemment, quand même, comme ses amis ont un certain savoir-vivre, au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait là un invité qui n'avait pas parlé et ils ont commencé à lui adresser la parole. Mais c'était trop tard. Il s'était vexé. C'est-à-dire qu'il considérait qu'on lui adressait la parole un petit peu par pitié et qu'on lui avait donné la place du pauvre, vous savez, à qui on jette quelques miettes de pain à la fin de la conversation. Voilà. Donc, cette idée de système de place, c'est quand même assez important. Et ça recouvre un petit peu quelque chose que vous devez connaître, la théorie de l'hétérogénéité des contextes qui a été mise au point par l'école de Palo Alto. Une compétence peut très bien être avérée dans un environnement social donné, elle n'est pas forcément transposée dans cet autre environnement social. Voilà. Deuxième, j'en reviens à ma liste de... Non, c'est après, c'est avant, je n'arrive pas. Voilà, proximité des contextes. Oui, alors ça veut dire que tout ce qui pourra rapprocher l'apprenant du contexte réel d'utilisation sera bénéfique. Deuxième point, le statut du groupe classe. dans les exemples que je vous ai donnés, le professeur est plus un informateur, un guide, un conseiller qu'un dresseur ou un éveilleur, au sens socratique du terme. Alors, c'est vrai que c'est très stimulant pour un enseignant de conduire pas à pas les étudiants sur le chemin de la découverte de la découverte de la vérité, comment fonctionne la langue. C'est très... c'est passionnant. par des questions habiles, surtout lorsqu'on y arrive. Mais ça peut avoir quelquefois un défaut. On attend... Et je tombe aussi moi-même souvent dans ce piège. Le professeur parle trop pour expliquer ou pour quelquefois meubler le silence de ses étudiants. Parce que vous savez, le silence des étudiants crée chez le professeur une angoisse. C'est Rogers qui dit ça. Il crée une angoisse. D'abord, il crée une angoisse chez l'apprenant. Cette angoisse se communique au professeur et il essaie de combler cette angoisse en parlant. Et puis, on n'arrête plus de parler. Lorsqu'il y a interaction naturelle, par contre, on va briser la relation duel entre le professeur et la classe pour des raisons multiples. Donc, le groupe classe va se rapprocher d'une micro-société. Vous entendrez souvent, on m'entendrait souvent dire ça. d'une micro-société qui va se donner pour tâche l'apprentissage de la langue étrangère. Les supports, eh bien, ce sera plutôt des supports qui seront authentiques, mais authentiques sur le plan social. C'est-à-dire des supports qu'on utilise normalement, qui sont déclencheurs de paroles dans la vie courante. Dans l'atelier, nous avons travaillé sur quelques-uns de ces supports, des jeux qu'on peut trouver dans les magazines. Je ne parlais pas des jeux pour la classe de langue, mais des jeux qu'on fait sur la plage ou qu'on fait le soir à la maison. Les sites internet qui sont interactifs, etc. Je donnerai d'autres exemples tout à l'heure. Autre différence, la procédure d'apprentissage va se faire selon un schéma un peu particulier. Ce n'est pas ça. Voilà. Dans la procédure ordinaire, on part d'un document qui contient en général les faits de langue. Ce document peut être tout à fait authentique, soit un dialogue, un extrait de presse, etc. On va traiter ce document, on va repérer les éléments linguistiques nouveaux. Ensuite, on va observer ces faits de langue, faire des classifications, un travail de conceptualisation et ensuite, on va le réemployer dans des exercices d'abord un peu contraignants, puis dans des activités de production un peu plus libres. Ça, c'est la démarche, je dirais, classique. Et je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais elle peut se combiner avec une autre démarche qui est celle qui prévaut dans les activités que je viens de vous donner. Au lieu de partir d'un document déjà réalisé, on va partir d'un projet, d'une tâche qu'on se donne et qu'on va devoir accomplir. Et on fait l'analyse de ce qu'on sait faire. En général, si on se donne une tâche, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir, déjà avec le matériel qu'on a, on va pouvoir la réaliser. Décrire un objet, déjà, si je fais ça au niveau B1, par exemple, je sais déjà le faire un petit peu. Mais je vais avoir envie d'un matériel linguistique lexical ou grammatical un peu plus complexe. Vous avez parlé des pronoms relatifs composés. Donc, il va y avoir création de besoins langagiers et le cours va consister à satisfaire ces besoins au fur et à mesure du déroulement de la tâche. Voilà. Et à la fin, on pourra procéder, bien sûr, à une analyse linguistique si on a vu des points de grammaire ou des points de lexique plus important. Dernière caractéristique des interactions naturelles, c'est la création si je reviens à mon... Qu'importe, c'est la dernière, c'est très bref, c'est la création d'un désir. Tout à l'heure, on a vu la création de besoins, mais le besoin et le désir sont deux choses différentes. Il y a une phrase d'un psychanalyste qui me plaît bien. Je vous la lis. Apprendre une langue étrangère suppose non seulement des besoins, mais suppose aussi des désirs. À travers la langue étrangère, on recherche quelque chose qui est sans doute inconscient. Il s'appelle Patrick Anderson. Alors, désir d'intégration dans le groupe, désir de donner une image positive de soi, désir de réaliser quelquefois en langue étrangère des choses qu'on ne peut pas ou qu'on n'ose pas faire en langue maternelle. Voilà quelques caractéristiques des interactions naturelles. Alors maintenant, en deuxième partie, c'est quand même important, ces interactions naturelles, est-ce qu'elles favorisent l'apprentissage ? Et là, j'aurais bien aimé pouvoir vous donner une belle étude où on a pris deux classes, on a mis deux classes en parallèle, l'une travaillant selon une perspective interactive, l'autre travaillant selon une perspective classique, et on aurait vu où étaient les meilleurs résultats. Alors, ça s'est bien fait un petit peu dans les années 80, avec des méthodologies parallèles du style Community Language Learning ou bien Suggestopédie et autres types de méthodologies comme ça, mais quand on regarde de près les résultats, ça ne semble pas toujours très sérieux. Et c'est normal, parce qu'il est extrêmement difficile de maîtriser dans ces cas-là tous les paramètres d'apprentissage, le niveau de départ des étudiants, le niveau de formation des profs, voilà. Bon, en revanche, ce qu'on a comme études, comme observations, ce sont des observations sur les différents aspects de l'apprentissage. Et ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, c'est que les interactions naturelles mettent en jeu d'abord des facteurs affectifs favorables. On sait que le stress, l'angoisse, diminuent les capacités d'apprentissage. Il m'a semblé qu'en situation d'interaction naturelle, l'étudiant est moins stressé que dans les autres situations. Et là, il y a une théorie d'un psychologue américain qui s'appelle Alexander Guillaura et sa théorie est assez savoureuse. Je vous la résume en quelques phrases. Il considère qu'à côté de notre moi corporel, nous avons un moi linguistique. Et ce moi linguistique se renforce progressivement au cours de notre développement. Il se renforce et il cloisonne cloisonne notre personnalité. Et cela expliquerait que les enfants, dont le moi linguistique n'est pas très fort, n'est pas fortement cloisonné, les enfants apprennent plus facilement, s'approprient plus facilement une langue étrangère. En revanche, les adultes, pas tous, mais certains, qui ont déjà des frontières du moi étanches, évidemment, sont des phénomènes de rejet vis-à-vis de la langue étrangère. Et alors, pour prouver cette théorie, Guillaura soumise des adultes volontaires, je précise, à des petites doses, il leur a fait absorber des petites doses d'alcool pour certains groupes, d'autres, des benzodiazépines, vous savez, qui est un myo relaxant, d'autres, il les a mis en situation de stress, etc. Il a fait l'expérience de tout ce qu'il pouvait relaxer, il s'est aperçu qu'il y avait de meilleurs résultats, surtout dans le domaine de la prononciation. Voilà, je vous livre cette... Voilà. Par ailleurs, toujours, toujours dans les facteurs toujours dans les facteurs favorables, dont deuxième caractéristique, les interactions naturelles vont favoriser ce qu'on appelle la motivation intégrative. Vous avez dû entendre parler de ça, vous vous souvenez sans doute de ces expériences qui ont été faites au Canada, avec des migrants. On s'est aperçu que plus l'image que l'on a du pays de la langue cible ou de la communauté de la langue cible, plus cette image est positive, meilleur est l'apprentissage et plus rapide est l'apprentissage. Donc là, on est dans une situation un petit peu différente, bien entendu, mais on peut penser que le désir de s'intégrer au groupe classe favorisera l'apprentissage. Et d'ailleurs, et ça fera la transition avec les aspects cognitifs, d'ailleurs, les psychologues de la mémoire ont remarqué qu'une information ou bien une procédure est d'autant mieux mémorisée qu'elle est validée par les pères, c'est-à-dire la communauté à laquelle j'appartiens. En gros, je vous donne un exemple très simple, celui de mon fils qui est capable, qui est, je veux dire, qui va mettre un temps infini à mémoriser une leçon d'histoire de 20 lignes et qui mémorise avec une facilité extraordinaire les chansons à la mode, le texte des chansons à la mode. Voilà un exemple tout à fait banal. Donc, le fait que je sois écouté, même si je suis désapprouvé après, par les membres du groupe auquel j'appartiens et pas seulement par le professeur, sera un facteur de mémorisation. Voilà. Donc là, déjà, nous sommes dans les facteurs dits cognitifs. Là, je vais vous les détailler un petit peu à partir d'un autre exemple d'activité. Voici donc une activité qui a pour but de faire travailler justement l'expression du but et de la cause. Donc, pourquoi, parce que, pourquoi, pour. C'est au niveau 1. On fait ça après une trentaine d'heures de cours. Donc, on propose aux étudiants un test de connaissance, encore une fois, comme il en existe dans les magazines. Ce test fait se succéder des questions à choix multiples. Par exemple, pourquoi les Français écrivent-ils le chiffre 7 avec une barre ? Alors, il y a deux possibilités pour le distinguer du 1. Deuxième possibilité, parce que c'est un chiffre grec, je ne sais plus très bien ce qui est écrit. On a le pour et le parce que, vous voyez. Donc, au fur et à mesure qu'on va découvrir les items de ce test, on va conceptualiser d'abord l'expression de la cause et puis ensuite l'expression du but. ensuite, par petits groupes de 5 ou 6, les étudiants imagineront une suite à ce test et on pourra organiser un petit concours en classe. Voilà. Alors, on voit que là-dedans, plusieurs facteurs cognitifs sont mis en jeu. Premièrement, la tension. On a envie de faire ce test. Le document est authentique ou en tout cas il en a l'air. Il a été un petit peu bricolé, c'est sûr, mais les étudiants ne s'en aperçoivent pas. et l'intérêt va être relancé à chaque question puisque chaque question on part dans une direction différente. Deuxièmement, l'activité entraîne des répétitions de formes qui s'agit de s'approprier. Et il ne s'agit pas là de la répétition du perroquet, d'une répétition qui tourne à vide. Vous savez que lorsqu'on a les psychologues qui travaillent avec l'imagerie mentale se sont aperçus que lorsqu'on répétait d'une manière mécanique il n'y a plus d'activité cérébrale. Et c'est pour ça que si on répète toujours la même chose à la fin on finit de modifier le stimulus de départ. Les acteurs de théâtre connaissent bien ça. On commence à répéter une pièce on la mémorise puis au fur et à mesure qu'on la joue la pièce se modifie. Là il s'agit d'une répétition je dirais intelligente où l'activité cérébrale est constamment en alerte tout simplement parce que à chaque item on part dans une direction sémantique différente. Voilà. Oui c'est pour ça que la compréhension d'un mot non ça pardon c'est autre chose. Donc troisième point troisième facteur positif sur le plan cognitif c'est qu'il y a effort cognitif. la différenciation la différenciation sémantique entre parce que et pour qui pose peut-être des problèmes chez vous je ne sais pas elle va se faire progressivement à chaque occurrence de ces mots et il y a une occurrence à chaque question. Et on sait que autrement dit l'explication n'est pas donnée les étudiants vont devoir la conceptualiser eux-mêmes. Et on sait que plus il y a effort cognitif plus il y a effort pour comprendre un mot pour comprendre une forme mieux ce mot ou cette forme sera retenue. C'est pourquoi la compréhension d'un mot par sa traduction est moins efficace du point de vue mémorial je veux dire que s'il y a découverte progressive du sens de ce mot. Autre élément toujours autre facteur cognitif on sait que plus le message est fort du point de vue sémantique plus il va entrer en résonance avec des images des événements qui sont stockés dans la mémoire sémantique de l'apprenant plus la mémoire crée des réseaux des associations et mieux l'élément sera mémorisé. Autre type groupe de facteurs favorables les interactions naturelles je passerai rapidement parce que je crois que vous avez un atelier sur le sujet les interactions naturelles favorisent le développement de stratégies stratégies d'interaction et de communication c'est là que l'enfant c'est là que l'étudiant va apprendre à prendre la parole à couper la parole à un intervenant trop prolixe il va apprendre à maintenir le contact il va vérifier que l'autre comprend bien ce qu'il dit et s'il s'aperçoit que l'autre ne comprend pas il va reformuler ce qu'il a dit il va aussi peut-être montrer son incompréhension de l'autre demander lui-même une reformulation etc il va donc apprendre à participer collectivement les étudiants vont apprendre à participer collectivement à la construction du sens c'est dans les interactions naturelles aussi qu'il va apprendre à gérer ses manques on a envie de dire quelque chose mais les moyens linguistiques sont encore insuffisants il faut absolument se débrouiller on ne sait pas dire c'est interdit il est interdit de faire ça on va voir si parmi le vocabulaire qu'on a mémorisé il n'y a pas un mot qui pourrait servir comme le verbe pouvoir par exemple on ne peut pas donc on va développer des stratégies de gestion des manques en utilisant aussi des génériques comme une chose un truc etc il va apprendre à reformuler j'en ai parlé lorsqu'il voit que les autres ne comprennent pas et enfin il va je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience il va apprendre à transposer son savoir-être de locuteur en langue maternelle il va apprendre à le transposer en langue étrangère et il le fait justement parce qu'il reste lui-même et vous avez pu observer que les étudiants ne se comportent pas de la même manière ou plus exactement ils ne présentent pas la même image la même personnalité les mêmes traits de personnalité lorsqu'ils font un jeu de rôle lorsqu'ils répondent à des questions que vous leur posez dans une situation en face à face ou lorsqu'il y a interaction naturelle ils participent à une discussion ils donnent leur opinion ils parlent d'eux etc. parce que là vous avez leur vraie personnalité qui s'exprime et vous avez quelquefois celui qui pourtant est bon en français mais qui se met à parler plus rarement tout simplement parce qu'il attend de faire une petite astuce une petite plaisanterie il se tient un peu en embuscade de la conversation vous savez vous avez celui aussi qui va s'exprimer avec abondance etc. voilà voilà donc il me semble des éléments concrets qui plaident en faveur du développement des interactions naturelles s'y ajouterait bien sûr l'adhésion des étudiants et enfin je ne sais pas ce que vous en pensez il y a un signe qui ne trompe pas lorsque les étudiants cessent de demander de la grammaire c'est que votre classe interactive votre classe communicative est efficace voilà dernière partie comment faire pour développer les interactions naturelles je serai plus bref sur ce point conditions matérielles Marie-Louise vous en a parlé hier certes une classe ne sera jamais un salon où l'on cause mais il y a une certaine disposition de la classe qui prédispose aux interactions naturelles deuxième chose les premières heures du cours sont capital capital il ne faut surtout pas laisser à la langue maternelle prendre le pouvoir dans la classe tout à l'heure je vous ai raconté le premier cours de français et je vous ai dit pourquoi on ne continuerait pas comme ça de la même manière on peut tenez pour introduire vous savez que parmi le vocabulaire de la classe il faut l'expression je ne comprends pas je comprends ou je ne comprends pas c'est très important mais on peut très bien leur faire apprendre je comprends je ne comprends pas sans forcément faire une leçon sur la négation on fait par exemple écouter des noms de personnalités ou bien tout simplement si vous pensez qu'il risque de ne pas connaître ces personnalités on fait écouter des noms de pays ça c'est une connaissance relativement partagée vous comprenez ? oui je comprends non je ne comprends pas on leur donne évidemment les éléments et ils vont tout de suite les réutiliser ils vont les réutiliser ils vont par conséquent les répéter et ce sera plus facilement mémorisé et ce sera très simple après de voir d'écrire au tableau je comprends je ne comprends pas et de voir comment se construit une négation donc dès le début de l'apprentissage il faut donner les moyens aux étudiants d'avoir en classe et même dans l'environnement de la classe une vie sociale en français de façon à pouvoir dire très vite qu'est-ce que tu as fait hier on en a parlé hier en grammaire donc introduction très rapide du passé composé sans forcément faire une leçon ex cathédra sur le passé composé qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain futur proche et ça va être utilisé sans arrêt et ce sera progressivement intégré voilà mais ces éléments ne doivent pas être donnés à mémoriser globalement mais doivent s'intégrer bien sûr à une progression grammaticale et pour la plupart des objectifs langagiers ou des objectifs linguistiques on peut trouver des supports et des activités qui suscitent des interactions naturelles il suffit de chercher un petit peu je vous en cite quelques-uns tout ce qui est de l'ordre de parler de soi vous allez me dire au bout d'un moment j'ai eu une fois cette réflexion vous allez me dire au bout d'un moment on en a assez de dire j'aime ceci je n'aime pas cela oui mais on peut aller plus loin regardez nous dans la vie courante on n'arrête pas de parler de nous on parle de soi on parle de ce qu'on a fait on parle de nos expériences on parle de nos souvenirs c'est aussi parler de soi d'ailleurs la multiplication des blogs ça c'est pas un blog là en voici un multiplication des blogs voici le blog d'un étudiant étranger à Paris qui découvre la cité internationale bon il n'est pas d'un niveau 1 c'est sûr mais ça peut se faire dès le niveau 1 avec des phrases très simples donc là avec les blogs sur internet les réseaux sociaux les autobiographies il y a un réservoir énorme de sujets par exemple pour travailler l'imparfait introduire l'imparfait on peut très bien s'appuyer sur un album de souvenirs dans lequel quelqu'un présente ses souvenirs d'école sa première voiture son premier voyage puis les étudiants vont évoquer tour à tour leurs souvenirs on parle aussi pour donner son opinion par le biais de forums internet ou de brefs articles qu'on peut aborder de nombreux thèmes on l'a vu tout à l'heure avec l'expression du droit de l'interdiction par exemple donner son opinion sur la façon de soigner les petits bobos vous voyez le site les petits bobos les petits ennuis de santé pas les bourgeois bohèmes eux on peut pas les guérir dans les petits ennuis de santé les piqûres d'abeilles les verrues les tiques etc la description du logement aussi peut se faire par le biais d'un projet où chacun décrit son logement idéal voilà également le jeu suscite des interactions et là vous avez un jeu que j'ai introduit dès la septième heure d'apprentissage ou sixième heure d'apprentissage et qui va vous permettre qui va leur permettre d'intégrer les articles et de conceptualiser l'opposition article défini article indéfini des interactions aussi on en trouve lorsqu'on réalise quelque chose ensemble je n'insiste pas on en a donné un exemple tout à l'heure avec le projet de musée de la classe c'est le mythe de Babel pour arriver à réaliser quelque chose à construire quelque chose il faut parler ensemble il faut se parler et parler la même langue donc par exemple on va pouvoir créer une agence de voyage et la page accueil du site de cette agence de voyage pour introduire le vocabulaire du voyage on parle aussi on suscite des interactions naturelles également lorsqu'on parle de la langue et de son apprentissage et cela peut se faire dès le début dès le début du cours et pour ça on n'a pas besoin d'une terminologie grammaticale très complexe c'est pas nécessaire d'avoir des termes métalinguistiques complexes les verbes s'accorder ou se construire en plus de ça si on peut utiliser en grammaire des mots réutilisables ensuite dans d'autres thématiques comme s'accorder ça va avec d'autres thématiques se construire ça va avec d'autres thématiques et enfin il faut profiter des situations aléatoires de la classe vous savez un étudiant arrive en retard et bien tout de suite vous apprenez l'excuse l'expression de l'excuse voilà Francine Sicurel donne à ce fait cette qualité pédagogique le nom de flexibilité communicative la capacité du prof à interrompre sa classe parce qu'un événement va soudain intéresser les étudiants et il faut absolument en profiter et on revient à nos facteurs de mémoire si l'événement est frappant le matériel linguistique qui sera introduit avec en relation avec cet événement sera plus facilement mémorisé voilà bon cela dit c'est ce que je disais en commençant tout ne peut pas se faire grâce à des interactions naturelles lorsqu'on veut apprendre à ouvrir un compte en banque acheter des vêtements à commander un repas au restaurant à s'inscrire à un club il va bien falloir simuler ces situations donc là on saura on entrera dans le domaine des interactions simulées dont on vous a parlé hier mais je crois que ces moments d'interactions simulées peuvent intervenir dans la classe comme un moment nécessaire de façon à ce qu'il n'y ait pas une rupture dans la communication l'unité sociale de la classe je ne sais pas un petit peu comme un pilote d'avion qui est en formation et à un moment le formateur lui dit bon ben cette fois aujourd'hui on va travailler sur des situations difficiles sur un gros orage bon ben on ne va pas amener le pilote d'avion sur un gros orage pour ça il va utiliser un simulateur voilà c'est de la simulation et à ce moment là dont l'étudiant va comprendre que c'est nécessaire et peut-être le fera avec plus de bonne grâce fera les jeux de ronde avec plus de bonne grâce voilà dernier point et je conclurai bien sûr pour que tout ça marche il faut qu'il y ait un équilibre entre liberté et guidage précis vous l'avez peut-être vu dans les exemples que je vous ai donnés le professeur reste là il va s'effacer à certains moments c'est pour ça que j'ai dit en commençant que les différentes situations d'interaction ne s'annulent pas les unes les autres elles se complètent mutuellement et je n'établis pas de hiérarchie entre la situation en face à face et la situation je ne dis pas les interactions naturelles c'est la meilleure façon d'enseigner non vous n'y arriverez pas uniquement en suscitant des interactions naturelles ce serait du laisser faire voilà au contraire l'enseignant doit prévoir avec minutie le déroulement de sa séquence et s'y tenir il doit être prêt aussi à gérer les tours de parole si le groupe ne le fait pas naturellement et il ne le fera pas forcément naturellement tout dépend des personnalités des étudiants mais tout cela en laissant quand même la place à l'imprévisible un débat qui passionne la classe ou un étudiant qui arrive et qui a quelque chose d'extraordinaire à raconter je ne vais jamais dans le bon sens ça c'était un exemple pour montrer qu'on peut avoir des interactions naturelles avec un objectif linguistique très très précis ici j'ai peut-être eu l'occasion de vous présenter cette activité qui marche très très bien c'est une activité qui a pour objectif l'apprentissage du vocabulaire et d'un vocabulaire particulier qui est rarement travaillé en France en classe qu'on ne trouve jamais dans un texte les meubles et les ustensiles de la maison et pourtant ce vocabulaire là il doit être connu il doit être mémorisé alors on donne aux étudiants le document suivant qui est extrait d'un site internet c'est un site internet qui vend des objets d'occasion voilà ils sont classés par pièces de la maison et on donne aux étudiants la consigne suivante il y a les prix aussi vous voyez une armoire à 60 euros une commode à 80 euros et on donne aux étudiants la consigne suivante mettez-vous par deux ou trois et mettez-vous dans la situation suivante imaginez que vous êtes dans un pays francophone et vous aménagez dans un appartement vide d'abord vous allez imaginer votre logement le nombre de pièces vous allez en faire le plan et puis vous allez l'équiper en meubles et en ustensiles pour cela vous allez vous fixer un budget et vous allez acheter sur le site internet alors c'est un petit peu vous allez me dire mais là on est dans la simulation c'est vrai mais c'est pas la même simulation que dans un jeu de rôle classique ici chacun va exprimer sa propre personnalité les uns vont dire ils restent eux-mêmes ils ne jouent pas ils jouent leur propre rôle les uns vont dire attendez moi j'ai pas besoin de j'ai pas besoin d'une armoire j'ai un petit coffre où je laisse les choses dans ma valise pour l'instant j'ai pas besoin d'une literie très complexe etc etc et ça va amener des discussions intéressantes alors conclusion vous allez revoir une phrase que vous avez déjà vue hier mais le principe de la pédagogie c'est la répétition donc vous savez vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle bible des professeurs de français européen c'est le cadre européen et que dans ces premières pages un petit peu comme la genèse de la bible le cadre européen présente l'approche actionnelle c'est d'ailleurs la genèse d'une approche c'est quelques lignes la genèse d'une approche méthodologique et c'est un ces quatre lignes sont extrêmement commentées Christian Puren en a fait un commentaire hier je me contenterai de commenter trois mots pris dans cette phrase fondatrice le mot acteur social le mot tâche et le mot apprenant alors d'abord l'apprenant est un acteur social très bien mais si on veut que l'apprenant soit un acteur social dans les pays francophones dans lesquels il va vivre il faut d'abord qu'il soit un acteur social dans la classe donc il faut que la classe fonctionne un petit peu comme une petite société une société d'apprentissage c'est ce que je disais au début une société où on s'informe où on débat où on est libre d'avoir des relations solidaires et quelquefois même conflictuelles une micro société dans lesquelles les interactions naturelles seront le moteur de l'apprentissage deuxième remarque la tâche alors j'ai toujours un petit peu été gêné par ce mot de tâche c'est la traduction de l'anglais tâche vous savez nos versions différentes du cadre européen sont toutes des traductions de l'anglais le texte fondateur est en anglais donc tâche s'est traduit du mot tâche mais en français ça a un peu des connotations de pénibilité qui n'existent pas dans le mot anglais d'autant qu'après le cadre européen précise la tâche c'est une visée actionnelle que l'acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné un problème à résoudre une obligation à remplir un but qu'on s'est fixé autrement dit si je quitte mon appartement je descends je rencontre la gardienne de mon immeuble et je lui dis quelques mots gentils j'effectue une tâche c'est une tâche langagière tout simplement parce que bien je me sens peut-être l'obligation de garder contact avec elle parce qu'une gardienne d'immeuble ça peut servir ou bien tout simplement parce que j'ai plaisir à bavarder avec elle et du coup on a tendance me semble-t-il à qualifier de tâche toute activité de classe y compris des exercices du type remplir une grille ou cocher des choix multiples pour vérifier la compréhension d'un texte il me semble qu'il faut faire la différence entre les tâches qui correspondent à des tâches que l'étudiant aura à exécuter lorsqu'il sera dans un pays francophone c'est-à-dire en classe les tâches naturelles les interactions naturelles et puis les tâches simulées et ensuite le reste que j'appellerai les tâches techniques d'apprentissage qui sont plus des activités ou des exercices et dernière remarque je terminerai là-dessus c'est l'apprenant alors le terme d'apprenant il a été le bienvenu lorsqu'on a voulu affirmer que l'apprentissage n'était pas une simple transmission de savoir et de savoir-faire qui procédait du professeur vers l'élève par imitation mais que c'était une construction émanant de l'élève lui-même donc c'est très bien mais en disant cela me semble-t-il on a un petit peu réduit l'apprentissage à un processus cognitif or le processus cognitif pour qu'il se réalise pleinement doit aller de pair avec un processus de socialisation dans ce processus de socialisation l'individu l'apprenant est aussi un individu c'est aussi un sujet qui a son identité qui a son histoire et cette identité doit avoir toute sa place dans la classe de langue car justement cette identité ne demande qu'à exister et c'est cette synergie de désir d'exister au pluriel cette synergie de richesses individuelles au sein d'une classe qui va constituer le moteur de l'apprentissage et je donnerai le dernier mot au peintre Magritte avec ce tableau vous voyez qui nous montre si vous remarquez bien tout en bas deux petits personnages minuscules devant un amas de pierres cyclopéennes aux formes allongées posées les unes sur les autres mais bizarrement lorsqu'on regarde bien les pierres vers le bas on s'aperçoit que ça dessine des mots vous pouvez voir le mot rêve le mot être et le mot frère et quelques autres et ce tableau est bizarrement intitulé l'art de la conversation alors ma foi peut-être qu'on peut y voir l'image des interactions naturelles de nos étudiants qui sont un petit peu des constructions faites de briques et de brocs des bouts de phrases qui tiennent un équilibre un peu maladroitement mais qui tiennent quand même un équilibre parce qu'elles sont faites de la matière de leurs rêves comme dirait Shakespeare mais aussi de leur identité et aussi de leur désir des autres de leur désir de communiquer et de construire quelque chose avec les autres voilà c'était une échappée pour faire la transition avec la prochaine conférence puisqu'on va glisser vers l'art avec place au théâtre je vous remercie merci 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 merci